Bonjour à tous, aujourd'hui, il est l'Eloïne Nishmat, David, 24 mars, Al-Fritna, et Lucien Batreina, si vous souhaitez vous aussi donner une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles, et nous avons l'honneur aujourd'hui de démarrer à ma secrète Nazir, Perek Aleph, Mishnah Aleph, Un Nazir, c'est quelqu'un qui prend sur soi de se sanctifier, en recevant, en prenant sur soi un statut de Nazir, de quelque chose de Nazir, ça vient de la Chambre Nézère, une couronne, comme c'est qu'il va faire plus, il va s'élever, il prend sur soi pendant, même quand ça n'est pas délimité, on en prendra plus en détail, pendant 30 jours, de prendre sur soi, ou plus même s'il veut, il prend sur soi de devenir un Nazir, de se sanctifier davantage, et quand on s'implique quoi précisément ? S'implique deux points, trois on va dire, et ne pas boire du vin et tous ces dérivés du vin, ne pas s'impurifier pour les morts, ne pas être en contact avec un mort quoi, et à part ça ne pas se couper les cheveux durant les 30 jours, et puis arrive la fin des 30 jours, il devra apporter une série de courbes à notes, avec tout un rituel spécial, dans la mesure où tout s'est bien passé, parce que s'il est devenu impur en route, alors il devra apporter des courbes à notes spéciales de Capara, pour redémarrer une Naziroute, si jamais il a bu du vin, ça n'invalide pas, mais si jamais il s'est coupé de cheveux, il devra attendre de nouveau d'avoir assez de cheveux, pour avoir 30 jours de cheveux, pour pouvoir les offrir, quand il va apporter son courbes à notes, il devra raser ses cheveux, et les mettre sous le feu, qui cuit le courbe à Tchulamim, qu'on en apprendra plus dans les détails pour le moment. C'est à peu près, disons, concrètement, trois restrictions durant la période de Naziroute, plus après une série de courbes à notes, un rituel très spécial de courbes à notes à faire, une fois qu'il a fini de prendre sur lui sa Naziroute. Ça, c'est l'introduction générale de Nazir, qu'on va bien évidemment amplement détailler pour définir comment s'en venir. La première partie de la Masséche, elle est, comment est-ce qu'on commence à devenir un Nazir ? Parce que ça ne suffit pas de penser, le Nazir, Ishkia, Flilindor, Néder, Nazir, la Torah, elle a utilisé le terme, qui ressemble beaucoup avec les Nédarim, d'ailleurs, ceux qui se souvenaient du début de Masséche, Nédarim, ils peuvent constater qu'il y a plusieurs notions, qu'on a lues déjà dans notre Mishnah, et He, Kinnouye, Néziroute, il y a d'autres Néziroute, ça peut être dit explicitement, mais c'est le même principe. C'est-à-dire, je m'explique en deux mots, la Torah, elle a dit qu'on prononce un Néder, ou bien on prononce un Néder de devenir Nazir, que si on exprime expressément qu'on va devenir un Nazir. Maintenant, pour dire que je vais devenir Nazir, je ne suis pas obligé forcément de dire, je prends sur moi d'être un Nazir. J'ai encore toutes sortes d'expressions où on comprend le sens que j'ai voulu devenir Nazir, et ça suffit pour devenir Nazir aussi, selon des règles bien précises, et on va en voir, en réalité dans le Mishnah, on va voir deux groupes de mots qui vont nous faire, qui vont faire qu'on va devenir Nazir, même si on ne l'exprime pas expressément, de devenir concrètement Nazir. Il va y avoir les Kinoui Nézirout et les Yadot Nézirout. Kinoui en hébreu, Kinoui, c'est un surnom. Yadot, c'est des manches de casserole. D'accord ? Soit, en deux mots, Kinoui Nézirout, ça veut dire que j'ai la possibilité aussi de devenir Nazir, même en exprimant un surnom à la Nézirout. Comme ce que ça va être la série qu'on va voir plus loin, quand on va m'écrir Nazik, Naziyar, Paziyar. Soit c'est des gens qui viennent des Goïms. C'est fréquent, c'est fréquent dans le jargon parlé, on prend des notions et on les déforme, on crée des nouveaux noms avec. Donc, ça devient, dans ce cas-là, ça devient des surnoms de la chose. À titre d'exemple, imaginez, dans le jargon des banlieues, on jure à sans arrêt, on dit « Wallala ». Ouais, après, du coup, c'est devenu, en parlant à l'envers, on utilise « Wallala ». Dans ce cas-là, le « Wallala », ça va devenir aussi une expression d'un serment aussi. On devient par cela. Alors, la même chose aussi à leur époque. Donc, dans le jargon, on aime bien déformer les noms, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais on ne parle plus clairement, on déforme. On parle en verlan pour les Français, on parle en langue de feu, ou je ne sais pas où ça en est aujourd'hui. Et comme ça, on déforme. Et toutes ces expressions, en fait, il y a un certain quota de mots déformés qui entrent dans la règle, dans le cadre des expressions qui vont rendre Nazir. En l'occurrence, Nazik, Nazir, Pazir. À part ça, il y a le principe des Yadot. Les Yadot, comme on a dit, c'est des manches de casserole. C'est-à-dire, en réalité, lorsque je veux manipuler le Machal, d'abord, c'est comme ça. Lorsque je veux manipuler une casserole, je ne suis pas obligé de prendre la casserole et de la manipuler. Je peux aussi l'attraper par le manche. Vous êtes d'accord ? Et bien, même principe aussi pour les Nidarim et la Néziroute. Je peux aussi me contenter d'utiliser, de manipuler le principe de la Néziroute en utilisant le manche de la Néziroute. Genre, je ne vais pas dire la phrase entièrement, mais je vais dire une phrase par laquelle on comprend que mon intention, elle est de Nazir. Le Machal, il n'est pas tellement clair, en fait, en réalité. Mais le principe, en tout cas, il est que j'utilise, je rabote un petit peu la phrase totale à dire que je vais devenir un Nézir en disant, je vais devenir, je vais l'être en ayant un Nézir devant moi. Moi aussi, je veux être comme lui. Quoi ? Qu'est-ce que tu as dit le mot Nézir ? Non, mais on comprend de ta phrase que tu veux être comme lui, que tu veux devenir un Nézir. Aussi, la même chose, il va y avoir le cas tout de suite dans la Lire, quelqu'un qui touche ses yeux, il dit, moi aussi, je veux me faire pousser une belle, je veux me faire pousser des dacouettes. Toutes sortes de l'échonotes comme ça, qui vont faire qu'on va devenir un Nézir. Et c'est le principe des deux notes Mishnah, en fait, d'exprimer quelles sont les expressions qui vont faire que je vais devenir un Nézir. Donc on retient deux groupes, les Yadot Nézirut et les Kinouye Nézirut. La Mishnah, elle commence en nous disant, kol Kinouye Nézirut, ke Nézirut. Tous les surnoms de la Nézirut ont un statut de Nézirut. Et en fait, la Mishnah, elle saute une phrase qu'il faut rajouter, en fait, et idem aussi avec les Yadot Nézirut, ke Nézirut. Même aussi les expressions qu'on appelle les Yadot Nézirut, que tu ne dis pas tout clairement, mais que tu dis un début de phrase où on comprend que la suite de ta phrase, la suite de ton intention, c'est de dire que tu veux devenir un Nézir. Aussi, parce que tu veux devenir un Nézirut, en l'occurrence, on commence à prendre des exemples de Yadot Nézirut, qui sont, à Omer Ehe, celui qui dit, je le serai, il y a un Nézir qui te passe dans le Nézirut, moi aussi je peux l'être, je prends sur moi. Qu'est-ce que tu veux dire, je prends sur moi, je prends sur moi d'être comme lui, comme le Nézir qui passe devant moi. Ou bien encore, Omer Ehe Nazir, Ehe Nave, moi aussi je vais être beau. Genre, je vais me faire cette beauté de cheveux qui prend un statut de Nave de Zekeli Van Réu, de la chambre de Mitzvot. Et donc, il s'attrape les cheveux, il te dit, Ehe Nave, moi aussi je vais me faire pousser cette belle couette, cette belle chevelure. Dans ce cas-là, il devient aussi Nézir par le principe de Yadot Nézirut. Il n'a pas dit qu'il va devenir un Nézir, mais on a compris de sa phrase, qu'il veut se faire pousser les cheveux, c'est-à-dire de devenir un Nézir. Ensuite, Nazik Néziach Paziyach, Arézé Nézir, là cette fois-ci, on revient dans le clal initial, des Kinouye Nézirut, des surnoms de la Nézirut. Comme il dit le Barthénura, ce sont des termes qui viennent des Goïm, qui sont des déformations de la Chana Kodèche, comme c'est fréquent d'ailleurs, dans la Bible, on utilise des fois des... Nazir d'Avkar, dans la Bible c'est traduit Nazir, ils n'ont pas trouvé d'équivalence, mais toutes sortes de noms, je ne sais jamais pourquoi d'ailleurs, ils sont à traduire les noms initiaux qu'il y avait. Pourquoi il y a... bref, peu importe. Nazik Néziach Paziyach, donc ce sont des termes de Kinouye Nézirut, c'est devenu Arézé Nézir, on revient Nazir. Prenez Moshe, c'est devenu Moïse, pourquoi ? Abraham, Abraham, le Veth, c'est devenu un Veth, pourquoi ils n'ont pas traduit avec le Veth initial qu'il y avait ? Idem, bon, Isaac, Itzraq, je ne sais pas pourquoi, quand ils ont traduit, celui qui a traduit la Bible, pourquoi il a traduit en déformant les mots ? Encore Jacob, Jacob, je ne connais pas l'étymologie en fait de ceux qui ont traduit la Bible. Nazir, en tout cas spécifiquement, ils ont traduit Nazir, mais à l'époque, ils utilisaient aussi d'autres termes, l'égoïm, pour dire nazik, naziach, paziyach. Et ce sont des déformations initiales de la Shana Kodesh que l'égoïm ont utilisées. Celui qui l'utilise, il devient Nazir Paul. Encore, Aréni Kazé, je vais être comme lui, comme ça. Il y a un beau Nazir qui passe avec ses belles couettes, il dit je vais être comme lui. Ou bien Aréni Mesalsel, moi aussi je vais me faire pousser des cheveux lisses. Ou encore Aréni Mesalkel, je vais nourrir mon cuir chevelu, c'est un peu compliqué à traduire cette fois-ci. En deux mots, il va Megadel Théa, il va faire pousser des cheveux, comme il dit le partenariat. Aré Alaï Léchalé Arpera, je prends sur moi de me laisser une belle couette. Léchalé Arpera, c'est pousser le pera, c'est la chevelure. Alors dans ce cas-là, Aré Xenazir, tout ça c'est des termes qu'on comprend. Tu as l'intention d'être Nazir, tu exprimes par là que tu veux te laisser pousser les cheveux, tu deviens Nazir. Ok, ça marche ? On continue. Aré Alaï Tziporim, alors là il va falloir introduire une petite notion. Je prends sur moi des Tziporim, des oiseaux, des oisillons. Vous ne comprenez pas là. D'abord on traduit. Rabi Meromer, Nazir. Rabi Meridier qui est devenu Nazir en disant, je prends sur moi d'apporter des oiseaux. Et bien il va devenir Nazir, et va dire qu'il n'y a pas Nazir. De quoi ça parle là ? Alors là on a besoin du partenariat qui va nous expliquer. Que des oiseaux, c'est en fait, il faut savoir, le Nazir, lorsqu'il finit son rituel, il doit apporter des courbanotes. Il y a trois courbanotes, on les verra plus dans les détails, concrètement qu'est-ce qu'il doit apporter. Et s'il est devenu impur, alors il devra apporter des oiseaux. Et après, il reprendra sur le Nazir, on verra plus dans les détails. Spécifiquement, les tziporim, donc les torim ou les b'nayuna, qui sont deux tourterelles. Mon père il va encore me faire remarquer, parce que je dis tourterelles ou tourelles, désolé. Logiquement, c'est tourterelles, si je ne me trompe pas. Et tourelles, c'est des tours, donc des tourterelles, c'est des petits oiseaux. Donc il prend sur lui deux tourterelles ou bien deux pigeons. Ce sont des courbanotes qu'on a vies au courbanote, qu'on a vies au Batamigdash, lorsque le Nazir devient tamé. Et là, on a quelqu'un qui a voulu prendre sur lui de dire, je prends sur moi, en fait, en deux mots. Quand il dit, je prends sur moi d'apporter des oiseaux, ça signifie que, en deux mots, son attention, elle dit, je prends sur moi le statut qu'il va faire. Parce que si je deviens impur, je devrais apporter des oiseaux. Est-ce que par là, on devient Nazir ou non ? C'est la marque le 4 entre Abimeir et Khachamim. Abimeir, il me dit, écoute, moi, celui qui apporte des oiseaux en Corban, c'est parce que c'est un Nazir qui est devenu impur. Donc tu as pris sur toi de prendre la cause qui va faire que tu es devenu impur. Tandis que Khachamim, ils te disent, ton histoire d'apporter des oiseaux, ce n'est pas intrinsèque à la Kabbalat des Zirout. Tout Nazir n'apporte pas forcément des oiseaux. Un Nazir qui a eu ces situations qui sont compliquées, qui est devenu impur, il devra apporter des oiseaux. Mais pas tout le monde devra les apporter. De ce fait, ce n'est pas un terme suffisant pour dire que tu t'es engagé d'apporter des oiseaux. Donc il ne deviendra pas Nazir de la sorte, mais il devra quand même apporter des Corbanotes en Ola. D'apporter des oiseaux en guise de Ola. Mais par là, ce n'est pas un terme par lequel tu peux définir que tu vas devenir Nazir. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de la Tzlachat, Koltou, Vesela.